1, 2, 3, 4 ! Salut à tous et à toutes et bienvenue dans On n'a rien préparé, le podcast d'improvisation bruxellois, dans lequel on a... allez, presque rien préparé. Et j'ai avec moi les charmants, les fantastiques, Hicham El Amoury ! Excusez-moi. Oh mon dieu, mais tu gardes ça depuis combien de secondes ? Depuis trois épisodes, ça fait trois semaines. Et j'ai également avec moi le grand Manu El Abel ! Moi je me disais encore en écoutant ce générique quand même, il est trop chouette. Merci Hicham El Amoury de nous avoir fait ce chouette générique. C'est avec plaisir. Parce qu'il me fait plaisir moi aussi. Il me met en joie. Et vous savez ce qui me fait plaisir moi ? Ça me rappelle l'épisode qui a deux semaines. Vous savez ce qui me fait plaisir ? Non. C'est qu'il n'y a pas que vous. Tu as un mec ? Non ! C'est qu'il y a avec nous quelqu'un d'autre. Ah où ça ? Juste à ma gauche en fait. Il y a Anis El Amoury ! Hola ! Hola ! Hola ! Hola ! Que tal ? Que tal ? Salut Anis ! Bonjour ! Anis est le cher auteur et improvisateur que nous avons invité il y a déjà deux semaines. Mais en réalité, c'était il y a deux heures. Quoi ? Non, moi je suis parti deux semaines, tu es revenu là ? Excellent. Merci d'avoir du coup pris la peine de revenir malgré la pluie. Malgré tout quoi. Malgré tout. Alors, est-ce que ça te fait plaisir d'être de retour ? Eh bien oui, ça me fait très plaisir d'être là parmi vous. Quel bonheur, quel plaisir, quelle joie. Bisous ! Bisous ! Ah, bisous ! Ah ! Et Ise m'a appris à faire des bisous efficaces à la radio. J'embrassais le micro comme un crétin et elle m'a appris. Faut embrasser sa main comme un crétin. Mais mettez-y de la passion, si vous voulez. Eh bien, justement, en parlant de plaisir, l'impro c'est beaucoup de plaisir. On peut suivre, c'est pas mal de plaisir. Mais c'est aussi pas mal de galère. Et vu que la dernière fois, on a parlé de ton meilleur moment en impro, et si tu nous racontais vraiment ton pire, le pire du pire ? Pire moment en impro ? Putain, c'est chaud ça. On préfère les oublier. Du mardi. J'y pensais, j'y pensais, j'y pensais. C'est dur, mais je pense que ça a dû être, parce que ça arrive, ça a dû être se retrouver dans une impro dont t'es un peu prisonnier, je sais pas comment dire. Et il se passe des trucs qui peuvent être choquants ou opposés à certaines idées que t'as. Et en fait, tu peux pas juste être tué dans l'impro, et donc tu fais partie de ce qui se passe sur la scène, d'une façon ou d'une autre. Et tu peux pas juste dire, eh ben non, Rouse, effaçons ces choses. Et donc en fait, tu te retrouves un peu, c'est pas complicité, mais embarqué dans un truc qui n'est pas tien. Et donc c'est très gênant pour toi. C'est très gênant parce que t'as l'impression de véhiculer des idées qui sont pas les tiennes. Donc ça, c'est vraiment, ça a dû être les pires moments. Et effectivement, ça m'est arrivé dans des impros comme ça, de venir et de faire des choses très rudes envers d'autres jouteurs, parce que j'étais pas d'accord avec ce truc. Après, c'est un débat, est-ce qu'il faut le faire ou pas ? Donc voilà, je pense que c'est pas un moment précis. Enfin, je peux penser à des moments comme ça, mais voilà. Quand tu dois collectivement faire les Jeunesse hitlérienne, tu fais non, en fait, c'est un film. Jeunesse hitlérienne n'était pas un film. Laisse-la, ne lui dis pas. Merde. Ok, alors, on va pouvoir passer aux improvisations parce que c'est la dernière fois que nous t'avons avec nous du mois. Donc on va en profiter, s'il vous plaît, avec d'abord une improvisation proposée par Richard. Oui, je m'appelle Hicham et j'ai une improvisation à proposer. Oui, êtes-vous prêt à être proposé une improvisation ? À être proposé, oui. Je parle mal français. Bref, je vous propose une conférence de presse. J'adore la presse, j'adore les conférences, j'adore les deux. T'adores les deux, la conférence et la presse, ça fait deux. C'est déjà l'impro là ? Non, nous sommes une impro. Je dis déjà tellement. Bref, à Nice, tu vas être une personnalité fictive ou réelle qui va être en conférence de presse et va annoncer un truc qui n'est pas vrai, a priori. Je l'ai choisi. Non, non, non. Tu sais très bien comment ça marche, laisse-moi expliquer. Je l'ai briefé avant. Bref, tu ne vas pas savoir quelle est cette personnalité. Tu vas devoir tout de même répondre aux questions de Manu et Iseux qui vont être des journalistes dans cette conférence de presse qui vont me poser des questions sur ce que tu annonces et qui tu es et qui vont devoir te donner subtilement des indices et toi, par là même, essayer de deviner qui tu es et ce que tu annonces. Je te propose de commencer... Je ne l'ai jamais trouvé. On verra ! Si j'y arrive, tu vas y arriver, crois-moi. Je propose que tu commences avec, genre, c'était la fin de cette conférence de presse. Je suis là pour vos questions. Tu veux écrire tout mon texte ou... Alors, si tu regardes dans ta poche gauche... Une poche ! Oui, et derrière ton oreille... Un casque ! Ok, voilà. Bref, Anis, je vais te demander de te boucher activement les oreilles. Oui, car tu ne dois pas savoir. Et donc, Anis sera Steve Jobs qui a été ressuscité dans un ordinateur. What ? Oh là ! Oh, misère ! Ok, 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 ok. Ok, ok, ok. Ok, d'accord. Anis, tu peux te réinstaller. Je leur ai dit qui tu étais et ce que tu annonçais. Et c'est parti pour l'impro. Go ! Et voilà, c'est... En quelques mots, à ce que j'étais venu vous annoncer aujourd'hui. Merci de votre attention. Merci. Vous avez des questions ? Oui, s'il vous plaît. Ici, nous avons une question pour PAM Magazine. Voilà, nous trouvons un peu que tout ceci est un peu un retour aux sources, au final. Vous ne trouvez pas ? Oui, c'est surtout un retour qui est thérapeutique avant tout. C'est quelque chose dont j'avais besoin. Et se reconnecter avec soi-même, c'est quelque chose qui... Oui. Merci. Ici, Proud Magazine. On se demandait, ce que vous faites, c'est complètement contre nature. En fait, bientôt, on va vous jeter aux ordures, en fait. Eh bien, c'est pour ça que j'estime qu'il est important de présenter ça sur le débat public. Je suis ici pour me confronter à cet avis. Je ne pense pas que je mérite les ordures. Je pense que personne ne mérite les ordures. Voilà. Monsieur de Proud Magazine, merci. Merci de votre intervention. Merci. Oui, excusez-moi, Stalvision Magazine voudrait savoir, mais maintenant, sans votre signature oculaire, on va dire, comment allez-vous faire ? Vous ne porterez plus cet accessoire qui vous a caractérisé pendant longtemps ? Oui, mais je pense qu'il est nécessaire d'enlever parfois des lunettes pour voir plus loin. Voilà. Et je pense que c'est aujourd'hui ce que j'essaie de faire. J'essaie de changer. Certes, j'essaie de changer, mais en me rappelant de qui j'étais. C'est ça qui est important. Et je pense que les femmes de la première heure sauront être derrière moi. Et pour les bonnes raisons, je l'espère. Oui, bonjour. Ici, Abrakar de Pomme Magazine. Est-ce que... Ce n'est pas drôle, monsieur. Ce n'est pas drôle. C'est très sérieux. Non, pardon. Un peu de sérieux, s'il vous plaît. Votre collègue était très sérieuse. Je vous demande un petit peu de respect. Non, mais c'est parce que mon téléphone vient de me faire une time machine avec des photos de mon fils de 5 ans à Sabar Mitzvah. Ce que vous aviez créé, là, c'était vraiment incroyable. Mais bref, est-ce que c'est quelque chose que vous allez lancer ? Je veux dire, est-ce que vous allez être le seul à pouvoir bénéficier de cette nouvelle enveloppe et de toutes ces nouvelles capacités ? Ou est-ce que c'est quelque chose que vous allez proposer à des tarifs qu'on estime vachement facturés comme tout le reste de votre marque, finalement ? Que vous insinuez que ma marque est prochaine ? Non, non, c'est le juste prix. C'est le juste prix, monsieur. C'est le juste prix. C'est une expertise, monsieur. C'est une expertise. C'est une révolution, souvent. Oui, c'est une révolution. C'est un changement. C'est plus qu'une marque. C'est un style de vie. C'est un lifestyle. Est-ce que vous comptez proposer justement ce lifestyle à d'autres personnes ? Ou est-ce que vous allez garder toutes ces nouvelles possibilités qu'on imagine incroyables juste pour vous ? Non, juste pour moi. Oui, juste pour moi. Voilà. Ah, ok. Je vois là. Nous avons une dernière question qui brûle les lèvres de Psychologie Magazine. Voyez-vous, maintenant que vous êtes sous cette nouvelle forme, est-ce que votre carte mère sera un peu votre nouvelle forme maternelle ? Eh bien, non. En fait, ma carte mère fait partie de moi. Et je suis mon propre père, ma propre mère, mon propre dieu. Finalement, ce que j'ai réussi à obtenir, c'est mon objectif depuis toujours. Je n'ai plus besoin de vous. C'est ce que je suis venu vous dire aujourd'hui. Merci. Ok, alors Anis, est-ce que tu as une idée de qui tu es ? Est-ce que tu annonces ? Je serais vraiment tard. Vas-y, je t'écoute. Je crois que je suis Steve Jobs, qui devient un ordinateur. Qui se fait ressusciter dans un ordinateur. Parce qu'il est mort, je vous rappelle. Aucun moment, on dit ? Non, non, il vit sur une île de Gert. Il n'y a plus actiris. C'est marrant parce que vous n'avez jamais dit, vous êtes ressuscité. Enfin, genre, moi, je me suis dit... On a parlé de nouvelles formes. Il est mort. Oui, non, mais un mec qui est ressuscité, ça n'existe pas. Vous m'avez beaucoup aidé. Au début, je me suis dit, je suis Blanche Neige, avec cette histoire de pomme. Ah oui, Pomme Magazine. J'ai cru que j'étais Blanche Neige qui avait changé de sexe à cause de... Ah oui ! Pomme Magazine qui me disait que c'était contre-nature. C'est pas bête. Pas mal, mais non. Mais non. Bien joué. J'ai trouvé. J'ai l'impression qu'ils m'ont beaucoup aidé sur la fin. Ils m'ont beaucoup aidé sur la fin. Votre carte mère, vous êtes un ordinateur au fait, monsieur. Et quoi ? Ça va être très cher, les produits Apple. Mais non, je te faisais pleinement confiance. Hihi. Ah oui, c'est moi qui présente. Nous sommes des professionnels. C'est faux. C'est faux. Pas de panique. Pas de panique, nous sommes des professionnels. Nous allons passer en toute subtilité. subtilité et quiétude à l'improvisation suivante. Proposée par Malik. Oui. Alors, l'improvisation que je vous propose, c'est un classique du podcast. C'est une question. Donc, pour la prochaine improbée, j'ai préparé... Calme-toi, Izo, s'il te plaît. Voilà, quelque chose me dit qu'Izo sera vite éliminé. Ouais ! Peut-être que je me trompe. Mais donc, je vous ai préparé trois lieux, trois ambiances sonores. Vous, vous allez jouer à chaque fois des petites scènes qui se passent dans un lieu. Et la particularité de ces scènes, c'est que vous ne pouvez poser que des questions. Et dès que vous formulerez quelque chose qui n'est pas une question, je ferai ceci. Et vous serez éliminé. Et la personne qui ne joue pas à ce moment-là, puisque vous êtes trois joués, viendra vous remplacer et relancer une nouvelle scène avec des nouveaux personnages, mais dans le même lieu. Est-ce que c'est clair pour vous ? Excellent, Claire. Merci. Parfait. Eh bien, je propose que Hicham et Anis, vous commenciez. OK. Votre premier lieu... C'est pas une question, sort. Bam ! Et voilà ! Et voilà le travail ! Paf, paf, et deux, un ! Hop là ! Votre premier lieu, ce sera un... bureau. Alors que des gens ne sont pas contents avec l'axon fort dans la rue derrière nous. Donc, votre premier lieu, ce sera un bureau. Attention, c'est parti ! Vous avez fini ? Ah, vous voulez utiliser la photocopieuse ? Oui. Manu, au taquet ! Oui, j'étais sur ma balance de son. Donc, oui, il est éliminé Anis. Quoi ? Oui, n'est pas une question ! C'est parti ! Tu sais quel jour on est aujourd'hui ? Un jour de semaine ? Tu penses pas que t'as fait assez de conneries dans cette voie ? Que tu vas me virer ? Mais c'est qui le grand garçon qui a tout compris ? Ah, t'es vraiment en train de me virer ? C'est le contraire. Mais depuis... Quoi ? Euh... Ouais, c'est... Non, ben pardon, c'était une question. Mais voilà, comme ça, ça tourne. Oh, mécanisme. Je suis deg. T'as vu le mail qu'ils ont envoyé ? Je peux répéter, j'ai pas entendu. Mais t'as vu le mail qu'ils ont envoyé ? Ils ont installé les mails ? T'es en train de te foutre de moi à nouveau. Ils ont installé les mails ? Tu pensais vraiment qu'ils allaient passer à côté de cette nouvelle technologie ? Mais toi, t'as eu un mémo pour ça ? T'as pas reçu le mail ? Pour annoncer... Ils ont installé les mails ? Troisième répétition de la même question, d'accord. On va changer de lieu. Nous allons... Est-ce que tu veux que je fasse une affirmation juste pour m'éliminer, comme ça ils peuvent jouer ensemble ? Non, non, non. Écoute, c'est toi qui joues. Vous allez continuer ceci dans une... Fête forain. C'est reparti. Eh quoi ? Vous passeriez pas un tour à la carabine, mesdames ? Tu vas peut-être m'arnaquer, peut-être ? Est-ce que vous m'accusez que mes carabines, elles sont pas chargées ? Tu crois pas que je sais que ça coûte 3 euros de plus ? Comment je vais faire avec l'inflation si j'augmente pas les tarifs, moi ? Bah euh... Je sais pas. Là, je peux quand même. Je sais pas. On continue. C'est combien ? Vous parlez de quoi ? Bah je sais pas, qu'est-ce que vous avez ? Vous voulez le non-ours ? Vous trouvez qu'il va bien avec mes yeux ? Ça dépend, est-ce qu'ils sont bruns ? Bah vous voyez pas mes yeux ? Et si vous enlevez vos lunettes de soleil ? Bon d'accord, vous voyez mieux là, comme ça ? Ils sont pas plutôt noisettes ? Noisettes, c'est une couleur d'yeux ça ? Est-ce que vous avez été à l'école seulement ? Vous avez vu mon fils ? C'est qui ? Un petit enfant, vous l'avez pas vu ? À quoi il ressemble cet enfant ? Moi je sais pas, il y a plein d'enfants. À quoi il ressemble cet enfant ? J'augmente, j'augmente le standard. Allez, Anisiseux ! C'est parti, mais c'est déjà très très bon. Point d'interrogation ? Forren ? Oui, on continue en fait Forren. T'as pas envie de m'offrir une barbe à papa peut-être ? Tu vas pas me lâcher ? Y'a pas un date qui peut bien se passer entre nous ? Bon, tu la veux à quoi ta barbe à papa ? T'as oublié mes goûts de barbe à papa préférés ? T'as des goûts à barbe à papa préférés. Est-ce que tu me connais seulement ? T'es au courant qu'il y a un seul goût de barbe à papa ? Et c'est barbe à papa, je m'en vais là. La démission ! Je démission ! En plus c'est lui qui a posé la question à la base de quel goût tu veux de barbe à papa ? C'est un piège ! C'est du gaz-lighting ! Juste le mec il a gaz-lighting ! C'est du panache, c'est du panache ! Alors, Iseu et Hicham, vous allez continuer dans un restaurant un peu chic. C'est parti. Est-ce qu'il y a vraiment de la truffe là-dedans ? Marie Gwendoline, passez-moi le sel, s'il vous plait. Le décrochage, c'était pas une question madame ! Elle avait pas posé de question ! S'il vous plait à la fin ! Non, non, c'est pas l'issue de question ! Allez, Anissa, Anissa, on continue. Le faisant, c'est pour vous, monsieur. Vous êtes le serveur ? De quoi ai-je l'air ? D'un connard avec un faisant ? Est-ce que je peux déposer ce plat ici ? Est-ce que j'ai le choix ? Est-ce que vous l'avez commandé ? Vous devriez pas le savoir ? Vous numérotez pas les tables, quelque chose comme ça ? Vous pouvez pas répondre à ma question ? Tout le monde est aussi incompétent que vous, ici. Est-ce que vous venez ici pour passer une bonne soirée ? Ou juste pour torturer un pauvre homme qui travaille ? Vous voulez quoi ? 50 euros ? Bon, alors je ramène le faisant, vous en voulez pas ? Et vous allez repartir avec mon plat ? Donc c'est votre plat ? Est-ce que j'ai dit ça ? Mais je ne sais pas. Est-ce que c'est votre plat ? Oui ! Oh là 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 ! L'échange le plus long de « On a rien préparé de loin ». Allez, on va s'en faire une dernière, du coup entre Anissa et Ise. Toujours dans ce restaurant chic. C'est reparti. La fourchette. La fourchette, c'est à droite ou à gauche ? Laquelle de fourchette ? T'as pas vu qu'il y a plusieurs fourchettes ? Ah si, du coup, c'est laquelle de fourchette dont tu parles ? Euh... Peut-être celle à poisson ? T'as commandé du poisson ? Ça ressemble à quoi du poisson ? Euh... Euh... À quoi ça ressemble un poisson ? Bah c'est un truc dans l'eau qui nage. Voilà. C'est terminé merci à vous ! Excellent ! Comme par exemple Michael Phelps ! Et un poisson ! Aïe 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 ! Le genre de moment où t'es dans un restaurant beaucoup trop haut gradé pour toi avec le jeu ! T'as pas les codes ! Je sais rien ! Très bien ! C'était très rigolo ! Vous vous entraînez ou quoi ? Moi ce jeu il m'éclape. Nisham s'entraîne Nisham. Ah mais... Y'avait du bel échange ! Franchement... Faudrait inviter une fois Titi et puis faire un match à Nisham Titi. L'unique ! Et c'est tellement de... ça turbine les neurones hein ! Ouais, ça fait fondre le cerveau ! Manu il adore les impros comme ça où par exemple il faut faire deviner des mots ou des trucs comme ça. Oui, c'est vraiment mes impros préférés. Bien ! Impro suivante ? Mais oui, mais c'est moi qui gère cet épisode ! Non mais Manu il utilise ça comme façon de prendre le pouvoir. C'est genre, je suis gêné, la question de ce qu'il vient de se dire est gênant. Qu'est-ce qu'il se passe, je se cure ! Et c'est sans gêne et avec silence et zénitude que nous allons passer à la dernière improvisation d'aujourd'hui. Oh, des chats ! Et c'est une improvisation que je vous propose, c'est deux mondes différents ! De quoi s'agit-il ? Manu et Anis vont jouer ensemble une improvisation avec un mot au hasard ! Et ils vont avoir chacun un style littéraire ou cinématographique différent pour inspirer leurs personnages ! On va coexister ! Ouais ! Alors Anis, ton personnage viendra d'un film de monstres tel que Jurassic Park, Alien... Attends, lequel des deux ? Il doit y avoir un monstre et de la peur ! De la peur ! Mais mon personnage n'est pas un monstre ! Il vient d'un... Il vient d'un monde comme ça ! Ouais ! Ok ! Et ton personnage à toi Manu vient d'un film de studio Ghibli ! Enfance, magie, philosophie ! Ok ! Et votre mot pour vous inspirer sera carnet ! Et t'as vu j'ai préparé le mot à temps ! Bravo ! Merci ! Mais bravo Iseux ! Bravo ! C'est super ! C'est super ! Merci ! Et c'est parti ! Qu'est-ce que vous faites ? Comme ça il passera pas ! Il passera pas ! Il pourra pas passer ! Qu'est-ce qu'il poussera... Qu'est-ce qu'il pourra pas passer ? La chose ! La chose ! La chose, elle était derrière moi ! Elle a eu Marvin ! Marvin est mort ! Marvin est mort ! Oh ! Ça va aller... Vous inquiétez pas ! Tenez ! Prenez ce... Cette petite boule de riz aux algues ! Ma maman vient de les faire ! Merci ! J'ai besoin de protéines pour lutter ! Si vous voulez, on peut passer par la porte du plafond ! La porte du plafond ? Ouais c'est une idée ! On pourrait rejoindre le générateur par là et redémarrer le vaisseau ! C'est une très bonne idée petit ! Comment tu t'appelles ? Moi ? Oui ! Oh... On m'appelle simplement le... Le magicien aux bottes ! Euh... Eh bien... Très bien ! Le magicien aux bottes ! Tiens ! Prends ce Glock 9000 millimètres ! 9000 millimètres ! Oui ! C'est un très gros calibre ! C'est un très gros calibre ! On en a besoin à cause de cette chose ! Bon, je vais les ranger dans ma botte ! On y va ? Oui, allons-y ! Allez, donne-moi la main ! Fais-moi la courte échelle pour... atteindre le plafond ! Oh non, j'ai une solution beaucoup plus simple ! Donne-moi la main ! Et... D'accord ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Voilà ! Le Générateur, c'est là que tu voulais aller ? Euh... Oui ! C'est là que je voulais aller ! Hmm... Oh... Il faut redémarrer le Générateur ! Le magicien aux bottes ! Euh... Comment est-ce qu'on peut faire ? Hmm... Vangurk ! Vangurk ! Oh ! Le Générateur te connaît ! Marvin ! Oh mon Dieu ! Oh ! Il est... À moitié planté dans le Générateur ! Elle a... Elle a le carnet de beau... Oh ! Qui ? Le magicien à les bottes ! Non... La chose... Le magicien... Le beau carnet... Il est pareil... Bon alors, écoutez monsieur le Générateur Marvin, on a besoin de vous faire redémarrer. Euh... Qu'est-ce qui vous ferait plaisir pour que vous redémarriez ? Aaah... Tuez-moi... Ok... Marvin... Ok... Oh non 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 mais... Attendez, il y a sûrement une autre... Il y a sûrement une autre solution... Je... Au revoir Marvin... Tu sais, le magicien à les bottes... Je crois que... Je suis content de t'avoir connu... Le Générateur redémarrera pas... De toute façon, on a pas assez de fioul... Pour obtenir... Ce qu'on veut pour aller à la planète ! Ou peut-être que... Tout simplement, il faut que tu changes ce que tu veuilles... Pour quelque chose pour lequel t'as pas besoin de fioul... Puisque t'en as plus... Et que tu viens de... D'envoyer le Générateur... Ailleurs... Mais t'inquiète pas... A deux, on peut s'occuper de la chose... Et après ça... On verra... Ça va ? Comment on peut s'occuper de la chose ? Elle a des dents... Et des dents... Et des griffes... Et des dents... Oh mon dieu ! Non stop ! Tu fais beaucoup de mal à mon ami... Et t'as fait fusionner son ami à lui avec un... Avec le Générateur... Non 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 je ne veux pas de ça ! Oui alors effectivement tu es sale et tu sens mauvais de la bouche... Mais ça ne te donne pas toutes les excuses ! Y'a pas à me vomir les restes de ton repas précédent comme ça ! Marvin ! Marvin ! Bon ok ! Si c'est comme ça avale-moi ! Aaaaah 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 ! Tu as tué la chose ! Bah non elle est là ! Et tiens elle m'a dit que... Elle aimerait beaucoup que tu t'occupes d'elle maintenant ! Oh ! Un petit chien ! Je m'occuperais de lui ! Comme si c'était mon propre fils ! Parfait ! Bon bah... A bientôt hein ! J'ai vraiment cru en vous donnant ces styles que ça allait d'abord démarrer Ghibli, et qu'ensuite ça virait horreur ! Et bah c'est tout l'inverse ! On va commencer... Bam ! Direct... Et finalement... C'est... C'est ma surprise ! Bah tant mieux ! La surprise... C'était franche parce que c'était un pro... C'était... N'importe quoi mais pas ! Oui ! Exactement ! Il y avait du sens... Mais tu le fais... Mais pas ! Ouais ! Mais pas ! Mais comme dans un film d'horreur quoi ! Parfois dans les vieux films d'horreur à petit budget tu fais... C'est sympa de sens ! Je pense qu'ils avaient pas le budget pour du sens ! Ouais le sens ça coûte cher ! C'est comme dans les films Ghibli ! Dans les films Ghibli parfois il y a des moments où ça n'a pas vraiment de sens non plus ! Mais en vrai... En vrai... Ghibli et films d'horreur c'est ça... Il y a plein de trucs qui peuvent... Oui ! Ça matche pas mal ! Parce que Totoro... Hein ? Hein ? Hein ? Oui ! Mais Princesse Mononoke ! Si c'était pas chiant ! Ce serait un film d'horreur à mon avis ! Le chat bus ! Le chat bus ! Ça c'est affreux ça ! Ah oui ! Ça fait peur ! Ça fait peur ! Ça fait vraiment peur ! C'est vrai qu'il y a un côté... Ah oui bien sûr ! C'est un peu fantastique mais dans le sens premier de... Ouh ça dérange ! Ça devrait pas être là ! C'est vraiment chelou même si ça nous veut pas forcément du mal ! Enfin bref ! On ne va pas euh pardon ! En tout cas j'appellerais mon enfant magicien bot ! Le magicien bot ! Le 9000 millimètres ! J'ai pas calculé ! C'est gros hein ! Mais 9000 millimètres ça fait genre... C'est des gros calibres ! Ça fait 9 décis... Ça fait 9 mètres ! Ça fait 9 mètres ! Ah oui ça fait 9 mètres ! Dern ! 9 mètres ! C'est très gros hein ! C'est un canon spatial ! Et je vous dis pas les cartouches sont énormes aussi ! C'est très gros ! Et oui ! J'aurais bien aimé l'utiliser pour faire un truc... Ah oui ! Un zoom arrière sur le vaisseau dans l'espace qui explose dans le silence ! C'est ça ! Oh ouais ! Oh ouais ! Bref ! Eh ben messieurs il est déjà temps de passer au coup de cœur ! Le coup de cœur d'anis ! Ah un coup de cœur ! Le cœur du jour d'anis ! C'est un coup de cœur très très... Qui n'a rien à voir en fait avec le coup de cœur d'il y a deux semaines ! Ah bon ? Oui non ! Rien à voir ! Je dirais que c'est plus qu'un coup de cœur c'est un coup de vie ! Oh là là le poète ! Un coup de vie ! C'est sur un artiste total et complet je dirais ! C'est donc un influenceur qui s'appelle Thomas Love Fashion Verviers ! Donc Thomas comme Thomas ! Love comme Thomas Love ! Fashion comme Thomas Love Fashion ! Et Verviers comme la ville Verviers ! Voilà ! Avec un S ! Ah ouais ! Thomas comme Thomas Verviers mais sans Verviers ! Enfin c'est juste le prénom, un exemple de prénom ! On appelle pas de Thomas Verviers ! Un exemple d'utilisation du prénom ! En tout cas Thomas Love Fashion Verviers c'est un influenceur qui a un don ! Il a un don, il a découvert qu'il avait un don sur... Il a découvert Instagram et qu'en fait il a vraiment découvert qu'il pouvait inspirer les gens, être la source d'une grande inspiration, voilà ! Je vous conseille juste d'aller sur son Instagram et de le suivre, c'est juste une expérience de vie ! Et c'est aussi quelqu'un qui a fait un album, en fait deux albums ! Il a fait le premier un mini EP comme ça qui s'appelait Stories of My Life ! Voilà ! Et il a fait un deuxième album pendant le confinement qui s'appelle l'album de la maturité ! Qui dure 1h20 je crois ! 1h20 de bonheur ! Et il parle de sa condition de superstar malgré lui finalement ! Donc il y a plein de titres très très inspirants comme Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de tout ce succès ? Ou j'ai trouvé quoi faire de tout ce succès ? Ou une très longue intro au piano ? Ou Abonne-toi ! Et je propose qu'on écoute un tout petit extrait de Abonne-toi ! Bien entendu ! C'est beau hein ! Voilà ! C'est court ! Mais il y a 1h20 en plus qui t'attend sur son Soundcloud ! Donc sur son Soundcloud et voilà ! C'est une personne incroyable ! Et juste pour donner un peu l'échelle de son public qui est assez impressionnante Il a je crois à peu près 300 abonnés sur son Instagram à ce moment ! C'est vraiment assez impressionnant ! Que faire de tout ce succès ! Ouais ! Que faire de tout ce succès ! C'est une question qu'il se pose ! Mais il l'a trouvé ! Il l'a trouvé ! Donc voilà ! I Am The Virus est un très bon single aussi ! Qui a un clip que j'ai réalisé ! J'aime les autopromes ! C'est ça ! Donc voilà ! Merci ! Merci pour ce coup de cœur ! Avant de terminer, j'aimerais d'abord qu'on parle du Tipeee ! Comme ça c'est fait ! Bah oui ! Et je vais essayer de m'inspirer du coup de cœur du jour pour le Tipeee du jour ! Si vous avez aimé, partagez, partagez, partagez ! Venez nous le dire sur Facebook, Insta et Youtube et Youtube et Youtube ! Si vous en avez les moyens et l'envie et l'envie et l'envie ! Donnez, 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 Tipeee, Tipeee, Tipeee ! Donnez, Tipeee ! Donnez, Tipeee ! Donnez, Tipeee ! Gagne en virtuel et gain bien réel ! Oh ! Gagne, Tipeee ! Gagne, Tipeee ! Déprayez, invité, remboursez ma tos ! Déprayez, invité, remboursez ma tos ! Gling, 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 Tipeee, ouais ! Tune ! Rires ! Merci, Manu ! C'est clair, hein ! C'est évident, le message est lisible et limpide ! Merci, love, parce que j'ai tout à coup... C'est la lumière divine ! Je pensais le lire comme d'habitude, de manière chiante, comme je le fais d'habitude, puis en fait, tout à coup, il y a eu une... C'est la magie de Thomas ! Je vais aller m'abonner ! Thomas est juste en nous ! Le soleil sort et illumine Anis de derrière, comme un apôtre ! Comme dirait Thomas Love Fashion Verviers, ce monde est fou, mais je suis là. Pas moi, lui, pas moi, c'est beau. Eh bien, jeune Jean, ça va doucement à sa fin et ça veut dire que c'est notre dernière collaboration pour l'instant avec Anish et Lamaroui. Ouais, je reviendrai quand vous défrierez les participants. On s'attirera nous-mêmes déjà. Dans quelques années peut-être. Quand on passera sur énergie, on t'appelle quoi. Ouais, voilà, appelez-moi à ce moment-là. Dites bien que c'est vous avant que je réponde. Avant que tu répondes ? Ouais, c'est compliqué, mais il faut le faire. Allo Alice, c'est Manu, c'est moi. Oui, allo, c'est qui ? Je pensais que c'était énergie, mais en fait c'était toi. Mais c'était un plaisir de t'avoir avec nous, Alice. Que grand plaisir d'avoir été parmi vous. Bisous frérot. So much love. Et si jamais nos auditeurs et auditrices ont envie de voir ce que tu fais dans la vie, de suivre ton travail, est-ce qu'il y a moyen de suivre ? Oui, le plus simple, c'est d'aller sur mon site internet qui est anislamouris.com, très simplement. Et de là, il y a des redirections vers mes différents réseaux et un peu toutes les infos sur ce que je fais. Donc en tant qu'auteur, en tant qu'improvisateur, il n'y a rien. En tout cas, pour le moment, tu n'en fais plus de l'impro. Pour le moment, non, j'en fais aujourd'hui, mais oui, j'ai arrêté quelques temps. Plus de quelques mois, je dirais. On a eu l'honneur d'avoir anislamouris qui fait de l'improvisation chez nous ! On s'enchant du signe. Take this, Croutoons ! La Croutoons, c'est mon équipe, mon ancienne équipe, l'équipe du cœur. Mais oui, on va terminer cet épisode en se faisant des bisous. Salut tout le monde ! Prenez soin de vous ! La semaine prochaine ! Pas l'oreille, pas l'oreille, pas l'oreille ! Sous-titrage ST' 501 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 ... ...